Bienvenue dans la suite de Phoenix Wright Ace Atoni Trails and Tribulations, bien sûr. Deuxième partie de l'épisode 3. Mets un super commentaire en dessous et je te dis à toutes, bien sûr. Et merci Coco Line pour les 700 bits. Bien sûr. Let's go. 11 avril, midi 13, tribunal fédéral, salle de durs numéro 2. Order ! Nous y sommes, Monsieur Boulet, appelez votre témoin, je vous prie. La personne que voilà était sur les lieux au moment du drame, elle a tout vu. L'accusation appelle à la barre Mademoiselle Dalia Plantul. Alors, quel genre de voix ? Attends, une voix plutôt comme ça, quoi. Oh là là. Beaucoup trop innocente pour que... C'est quoi ce silence d'un seul coup ? Ma longue carrière de juge m'a fait croiser de nombreux témoins mal intentionnés. Douter fait partie de mes attributions, je ne fais confiance à personne. Mais je dois admettre que vous, vous dégagez une sincérité éblouissante. Non mais je rêve ! Il a vraiment dit ça ? Ah, euh, bon ben témoin, pouvez-vous nous donner votre nom, je vous prie ? J'ai euh... Détendez-vous, ma chère petite, vous n'avez rien à craindre. Si quelqu'un vous manque de respect, je le réduis en pièces. Quant à moi, je l'assémerai avec mon marteau. Pourquoi il me regarde droit dans les yeux en disant ça ? Merci d'essayer de me rassurer. J'ai tout si gentil, j'ai presque l'impression d'être entouré d'amis. Mais c'est bien naturel. Ce n'est rien. On peut continuer, peut-être ? Vos nom et profession, je vous prie. Je m'appelle Dalia Plantule. Je suis en troisième année de littérature à l'université Henri Beaucoup. Être ici aujourd'hui, votre noble présence, est un véritable honneur pour moi. L'honneur est pour moi ? Pas du tout, tout l'honneur est pour moi ! Je crois qu'on a compris qui m'est de la barque ici. Euh... Monsieur ? Puis-je vous aider de quelque façon que ce soit ? Allez-y, dites-nous ce qui vous tragace ! Je vais avoir une bonne explication à tout ça. Fini n'est pas un tueur, j'en suis sûre. Oui, oui, je comprends votre certitude à cet égard. Ça va être un témoin sacrément coriace ! En 12 secondes chrono, elle les a roulés dans la farine prêts à frire ! Oh là ! Mais veuillez témoigner, je vous en prie. Qu'avez-vous vu le jour de l'incident en question ? J'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Fini et pas de discuter derrière le bâtiment. Et puis d'un seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. Et là, Fini s'est aperçu que j'étais là. Je suis allé chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Je ne sais pas quoi dire. Selon vous, mademoiselle Plantule, l'accusé n'a rien fait de mal ? Jeune fille, malgré mon âge avancé, je me souviens de l'ardeur des jeunes passions amoureuses. Cependant, il est de mon devoir de découvrir la vérité. Je vous en prie, jeune fille, dites-nous la vérité. Mais... mais... je... je n'oserai jamais... Un instant ! Ça suffit ! Tais-moi ! Je vais mettre fin à tout ceci ! Que voulez-vous dire, voilà ? Permettez-moi de contre-interroger le témoin, votre nain ! Alors, je n'ai pas l'intention de gagner cette affaire avec des mensonges, moi. Vous n'avez pas du tout changé. Mia Fay. Thomas, vous vous connaissez toutes les deux ? Oui, nous nous sommes déjà rencontrés une fois. Alors, quoi qu'il en soit, mademoiselle Fay, la seule est à vous. Ça me fait plaisir de vous revoir, madame Fay. Madame ! Je n'ai pas l'âge d'être grand-mère ! Que je sache ! Alors... J'avais prévu d'aller chez Fini. Fini, quoi. Merci Black & Gentle Prime, merci beaucoup. Un instant ! Sauf erreur. Fini. Enfin, M. Wright est étudiant en art. Que passez-vous donc dans les départements de pharmacologie ? Ah, j'ai étudié à la fac de lettres. La poésie japonaise Senryu, pour ne rien vous cacher. Oh, quel bonheur ! C'est ce fameux style haïku, mi-humour, mi-satire, n'est-ce pas ? À quoi bon choisir ? Quand un homme atteint cet âge, il doit bien dormir. Et ils appellent ça de la poésie ! On dirait plutôt une crise de cinquantaine de la cinquantaine ! Je suis obligée de passer par là pour aller au département des arts. Ah oui, je vois, ça tient debout. Moi, pour entrer dans la salle de danse, je passe toujours par la porte de devant. Quel autre moyen de rentrer ? La téléportation, connard ! Merde. Un instant ! Et ce patte, qui est-ce ? Pardon, c'est le Patrick Homéo. C'était mon petit ami, on a rempli il y a huit mois. Alors, de quoi patte ? Monsieur Homéo et Monsieur Wright parlaient-t-il ? Comment osez-vous ? Jamais je n'écoute les conversations privées. Mon éducation ne tient l'écart de ces pratiques impolies et grossières. C'est vrai, mademoiselle Fay. Mais c'est pas le témoin à votre niveau ! Pourquoi est-ce que c'est moi qui me retrouve à être le grand méchant lourd ? Poursuivez, je vous prie, qu'avez-vous vu après ? Allons-y ! D'après vous, la victime serait tombée toute seule ? Oui. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça. Je ne le sais pas quitter les yeux. Fini n'a rien fait à patte. Si j'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. Alors, je fais quoi de son témoignage, moi ? Le mensonge ne vous sied pas au teint, mademoiselle Plantil. La vérité, je vous prie. Quoi ? Jamais je ne... Mademoiselle Fay, je vous permets, je ne vous permets pas de bousculer ce témoin. Il est clair que la défense est engagée sur un terrain glissant. Je vais dire, elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça, je ne fais que mon travail. Alors, mademoiselle Plantil ? On a trouvé l'empreinte de la paume de l'accusé sur la veste en cuir de monsieur Omeo. Nous avons également établi que monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi ? Alors, il est une étude d'essayer de protéger l'accusé ? Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez la vérité. Euh... N'ayez pas peur mademoiselle, dites-nous tout ce que vous avez vu. Bien votre honneur, j'aimerais s'il vous plaît modifier mon témoignage. Ben voilà, on avance. Un instant ! Vous m'avez rien vu ? J'ai vu l'instant où Pat s'est tombé par terre. Mais à ce moment-là, ces deux-là étaient seuls sur les lieux. L'accusé Fenix Wright et la victime Patrick Omeo. Oui, c'est exact. Il n'avait pas l'air de se battre et j'ai entendu aucun bruit. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait sûrement une petite conversation amicale. Ouais, c'est ça ! C'est pour ça que je ne leur ai prêté qu'une attention distraite. Et vous n'avez rien marqué de bizarre ? Non, rien du tout, monsieur le juge. J'aime bien la manière dont vous dites monsieur le juge. Mais bon, poursuivre votre témoignage. On va chercher d'autres étudiants qui ont appelé la police. Comme vous dites étudiants, vous parlez d'étudiants en pharmacologie ! Oui, ils sont tous fous de leur expérience. J'essaie de vous en tenir à la question. Donc pour trouver des étudiants en pharmacologie, vous êtes allés au labo. C'est ce que j'avais prévu de faire. Mais j'ai changé d'avis. Une dizaine d'étudiants, des chercheurs sont sortis du bâtiment en courant. J'avais l'impression qu'ils savaient ce qui se passait. Les étudiants savaient ce qui se passait ? Mais comment les étudiants auraient-ils pu savoir ce qui se passait ? À vrai dire, je ne suis pas sûre qu'ils savaient ce qui se passait. Ils avaient tous l'air agité pour une raison que j'ignore. On dirait que je n'en apprendrais pas plus sur les étudiants. Alors, ce sont des étudiants qui ont appelé la police. Oui, j'étais tellement... j'étais tellement paniquée. Vous savez, tout le monde l'aurait été dans une telle situation. Cette fille raconte un énorme mensonge et elle le sait. Elle fait semblant de protéger Monsieur Wright. Oui, je suis sûr que c'est ça. Tu es sur la bonne voie, Mia. Il va falloir que je creuse profondément pour dénicher une contradiction. Alors. J'essaye bien sûr. Merci Freeware 47 pour les deux mois de sub. Merci Begu. Alors, j'avais prévu d'aller chez Fini après les cours. Attends, qu'est-ce que j'ai déjà comme preuve ? Oula, j'en ai beaucoup d'un coup. Bon, ça, c'est des trucs qui nous viendront plus tard, ça. La victime est tombée sur son parapluie. Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. Le parapluie de la victime. Tac, ouais. D'accord. Alors, attends. Non, non, reviens. C'est où ? Rock Winery pour le Prime. Merci beaucoup. Fini et pas discuter derrière le bâtiment. Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. Il n'avait pas l'air de se battre et je n'ai entendu aucun bruit. Étonnant ! Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. Injection ! Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit. C'est bien ça ? Oui, c'est pour ça que j'étais détendue. J'admirais le paysage autour de moi. C'est très gentil tout ça. Je trouve ça un peu bizarre. Ce sourire il fait flipper là. J'ai là le témoignage de votre petit ami Monsieur Felix Wright. Ex-Attorney Trials and Tabulations. Il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça ? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu ? Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. Mais selon le témoignage de Monsieur Wright, il s'agissait d'un bruit sexe comme un crack ! Un bruit comme ça, ça ne se passe pas inaperçu. Euh, me laisserez-vous le loisir de répondre ? Bien entendu, faites ! Je sais pourquoi je n'ai pas entendu ce bruit. En fait, à ce serait dire... Je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. Des écouteurs et j'écoutais de la musique. Des écouteurs ? Vous voulez dire que vos deux oreilles étaient couvertes ? Les premières gouttes de pluie commençaient à modifier l'asphalte. Ton n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle, mais... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui, ton, le dieu du tonnerre, non ? Le ciel continuait son spectacle de son et lumière. Les tonnerres et les éclairs ! Oui, j'ai peur du tonnerre. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. Eh bien, votre honneur, vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction. Euh... Petite minute, Mia ? Ce qu'elle vient de dire. Elle a dit quelque chose qui change complétement cette affaaaaaaaaaaaaaar. Il y avait des éclairs. C'est vrai que ça, on ne l'avait pas dit depuis le départ, il me semble. Je vous dit une fille de pluie. Votre honneur, les déclarations disaient-moi mes tracas sympas. Et que voulez-vous dire ? Vous n'avez pas remarqué ? Elle avait dit qu'il y avait des éclairs, n'est-ce pas ? Oui, et alors ? On éclairait bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère, n'est-ce pas ? Le moment est mal choisi pour une leçon de science, mademoiselle Feuille. Bien sûr, votre honneur. Pourtant, comme la victime est morte par électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre ? Oh, je... J'avoue ne pas y avoir pensé. Il pense, lui, maintenant ? C'est nouveau, ça ? Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que M. Patrick Omeo a été assassiné. Cette hypothèse en elle-même est erronée. D'après la défense, M. Omeo est mode frappée par la foudre. En deux, en deux, en deux ! La défense semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel ? Ouais, tu as réussi, ma vieille. Allez, il y a un verdict... Oh, merde. Hé, 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 je suis blessée. Si, si, que vous ayez une opinion de moi aussi médiocre, mademoiselle Feille. Hein ? Je ne suis pas un idiot, vous savez. L'accusation a fait ses recherches, votre honneur. Et il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. Quoi ? De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. La preuve, M. Boulet, quelle est-elle ? La déclaration sous serment. Et d'où la tenez-vous ? Des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences au labo ce jour-là. Permettez-moi de lire à la cour l'indéposition des étudiants en pharmacologie. Vers 15h, ce jour-là, il y a eu une coupure de courant dans tous les labos. Une coupure générale ? Tous les appareils des labos fonctionnent sous haute tension, votre honneur. D'après vous, il y aurait eu une coupure de courant parce que... Absolument ! Les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15h. Sécureusement à l'heure du décès selon le rapport d'autopsie ! Exactement ! Autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné ! D'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Ils devaient être remplacés prochainement. Je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Le vieux câble électrique s'est rompu suite à un impact... Un impact ! Ça pourrait être un... La foudre est tombée dessus, bien sûr ! Toutefois, une chose me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne serait pas rempli à moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas ? Eh bien, je suppose que c'est exact ! Euh... Mademoiselle Feille... Mademoiselle Feille ! Savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là ? Votre honneur ? Je n'aime pas du tout ce qui se passe là ! J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sous l'œil ! Si la cour me le permet, la défense aurait donné son opinion. Order ? Eh bien, nous vous écoutons ! Quelle chose ou personne est à l'origine de la rupture du câble ? Euh... Bye... P-... Attends... Bah, c'est peut-être juste le parapluie qu'est au-dessus de sa tête ! Il a touché le câble avec le parapluie, et ça a coupé le câble tellement il était vieux et pourri ! Ah c'est Gaetarian pour les 38 mois ! Ah c'est Off-Life TV 2 pour les deux mois ! Ah qui s'allait sans bits, merci beaucoup. Reynos Sama, les quatre mois ! Euh... Ah mais c'est le badge de Miafei en plus, celui-là. Preuve que j'exerce le métier utilisé pour la première fois et la dernière fois il y a un an. On dit tout, vite fait. Je vais juste voir un truc. 13... Ah non, il y a 15h... 15h05 ? Ouais... 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 Quelque chose où personne est à l'origine de la coupure du câble ? Est-ce que j'ai une preuve absolue de ça en fait ? Peut-être que lui il se les fait tout seul quoi. C'est pas la bonne réponse. Ça va, c'est la première enquête ! Ah le parapluie je dirais ! Ce sont les éclairs quoi. Ce sont les éclairs encore une fois ! Sauf que j'ai rien en rapport avec les éclairs là. J'ai pas de phrase qui montre les éclairs mais je vais rentrer le parapluie. Non. Je suis vraiment une merde. Je lui ai acheté dans le tuto du jeu. Bah c'est elle qui a coupé le câble quoi. C'est elle qui l'a coupé bien sûr. Putain, pas du tout. Non ça a rien de sauvegardé. Je perds pas de trucs. Bon merde. Ce qui a coupé le câble... C'est très simple. C'est très simple. J'en ai aucune idée. J'en ai, j'en ai aucune idée. J'en ai, j'en ai aucune idée. J'en ai, j'en ai aucune idée. Ça ça a rien à voir ça. Ah ah. Encore elle. C'est elle la coupable bien sûr mais bon. Suite à un impact. Bah pour moi c'est l'impact, c'est l'impact de la foudre. Mais sauf que la foudre elle est pas indiquée nulle part. Attends. Oui voilà. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de Monsieur Wright. Le témoignage je l'accusais. J'ai dit qu'après avoir poussé la victime il a entendu un gros bruit sec. Alors tout ça s'est passé aux alentours de 15h, c'est bien ça ? Oui, ça colle en effet. Attendez, je voulais pas dire que... La coupure dont les labors remontent à 14h55 et corroborent les déclarations de l'accusé. Autrement dit, la coupure se produite quand Monsieur Wright a poussé la victime. Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. Mais c'est ce même geste qui a causé l'électrocution de Monsieur Roméo. Je suis désolé, Monsieur Boulet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'attendez-vous par là ? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie ? Il est tout près du poteau électrique ! Et oui, après avoir été poussée la victime a heurté le poteau. Et c'est ce choc qui a produit... Et c'est ce choc qui a rompu le câble. Ah bon ? Là aussi ça tient de l'eau, et la victime s'est électrocutée. Je suis désolé, votre honneur. Mais non, ce n'est pas logique. Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. Ah ! Autrement dit... L'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Merde ! Ah, les lamentations de mon ennemi, qu'elles sont douces à mes oreilles ! C'est vrai ! La défense a tout à fait raison ! L'accusé n'aurait jamais pu commettre le meurtre ! Euh... Monsieur le juge... Puis-je parler ? L'explication de Madame l'avocate... Ce qu'elle a dit ne correspond pas entièrement aux souvenirs que j'ai des événements. Quoi ? Mais... Mais qu'est-ce que... S'il vous plaît, une dernière fois... Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, Monsieur le juge... Daddy... Mais bien sûr ! Ne craignez rien, dites-nous ce que vous avez ajouté ! Nous y voilà ! Elle dévoile en face au vrai visage ! En fait, Fini l'a poussé deux fois. La première fois contre le poteau électrique, et là, le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour sa nouvelle Fini. Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de son dodo. Le câble rompu ! Pat électrocuté ! Ça n'a pas pris plus d'une minute. Oh, alors après avoir été poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois. Désolé, Fini, mais je... je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, Monsieur le juge ? Ah, c'est exact, mon enfant ! Je sais que c'est dur, mais c'est exact ! Order ! Oh, moi c'est le feu, votre compte interrogatoire, je vous prie. C'est docteur Mephisto pour les trois mois. Merci beaucoup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, je finis la poussée deux fois. C'est un don, alors ça, c'est... c'est première nouvelle ! Mademoiselle Plantu, dans votre témoignage, vous avez dit ! Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. Je sais, je suis désolée. Je voulais protéger Fini. Donc vous avez menti à la cour, c'est ça ? C'était vilain, je sais. Monsieur le juge ? Daddy ? Oui ? Vous me pardonnez, n'est-ce pas ? Je suis le juge. Merde ! Bien sûr que non, il ne va pas... Vous y allez, c'était un petit mensonge de jeunesse, en plus. Nous revenons plus cette fois, mais vous ferez attention la prochaine fois, d'accord ? Ah, merci. Merci, Monsieur le juge. Oh, ce n'est rien ! Faut qu'il fasse attention, le juge ! Elle est plus dangereuse qu'un serpent ! La première fois contre le pote électrique, le câble s'est rompu. Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau. Il n'en a pas l'air, mais... Fini se comporte comme un vrai petit diable, parfois. Ah, vraiment ? Quand même, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Jenny fait terriblement peur quand il se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement. Récapitulons, si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drum se passer en écoutant de la musique sans réagir ! Eh bien... Madame la Fée, je vous prierai de cesser de harceler le témoin ! Evidemment, j'avais une telle trouille que j'étais paralysée. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Les encourager ? Que voulez-vous dire ? Je t'aurais juste souhaité bonne chance à tous les deux. C'est bien d'encourager les gens comme ça. Et après ça, que s'est-il passé ? Ça me paraît bizarre. On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en guerre de la victime. Monsieur Boulet, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste ? Eh bien... Non, nous n'avons rien trouvé de la sorte. Madame Faye, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement ? Euh... Quoi ? Je dis qu'il l'avait heurtée de dos, non ? Mon fille n'aurait donc pas pu laisser l'empreinte derrière, si ? Ahhhhh... Alessence ! Vous avez vu la victime saufère électrocutin ? Je suis désolée, je n'ai rien vu de ce moment précis. Je... Je détournais mes yeux... C'est tout à fait compréhensible. Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible ! Si je ne déniche pas une contradiction là, tout est fini. Elle n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge, c'est ma seule chance. Il y a forcément une faille dans son témoignage ! Je rêve de gémir ! Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme prouve ? Fini l'a poussé deux fois, par un fois contre le poteau électrique, et là le câble ne s'est rendu plus. Qu'est-ce qu'il a fait de son mieux pour s'aimer de Fini ? Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. Oui, mais dans ce cas-là, que fait le parapluie devant l'autre poteau électrique en fait ? S'il l'a poussé contre le poteau électrique ? Bah alors ça devrait être celui-là ! Sauf que le parapluie est tombé là. Ah que bizarre ! Save ? Bah y'a rien qui me... Ah ça sert à rien que je save ? J'ai aucun risque là normalement. Merci T-Mod pour les deux mois, merci beaucoup. Hans von Siman pour les trois mois. Et Linwey Hat pour Sam, quoi, merci beaucoup. Euh, je vais retenter ce truc-là. Attends. Merde. Retrouver par un pilote sur la scène du crime, ok. Trouver dans la main de la victime, couvert d'empreintes digitales de Wright. Attends, je vais tout relire quand même. Le câble rompu, pas t'électrocuter, ça m'a pris plus d'une minute, ouais. Ouais, la victime est tombée sur son parapluie. Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. Le câble rompu, pas t'électrocuter, ça m'a pris plus d'une minute, ouais. Non, non. Ok. Suite à un impact à 14h55. C'est Jirakei pour les 16 mois. Akamesw ? Je sais pas comment on dit ton pseudo, je suis désolé. Pour les 4 mois, merci beaucoup. On sait pourquoi elle m'a... Bah je suppose qu'elle est coupable, déjà. Et en plus, elle a l'air d'être liée à une ancienne affaire qui date d'il y a 8 mois. Donc, un peu bizarre. Et les trucs sont mortels. Alors... Regarde, hein. J'ai dit rien. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, en fait. En fait, en termes de positionnement, ça correspond pas. C'est-à-dire, mettons, la première fois, il le pousse contre le poteau électrique. Donc, il le pousse contre ce poteau-là. Voilà, le câble se... Se sectionne. Le câble s'est rompu, voilà, c'est ça. Pat a fait de son mieux pour s'amener de Fini. Donc là, il est en train de s'enfuir. Mais Fini l'a rattrapé et l'a heurté de dos. Et dans ce cas-là... Que faisait son parapluie, déjà, sur l'autre poteau électrique ? C'est pas ça qui est trop bizarre, en fait. En plus, Pat, électrique, c'est pas de son mieux. C'est ça, le truc. Je vais quand même le tenter, même si je pense que c'est pas bon, parce que j'ai déjà présenté cette preuve-là. Mais je vais quand même le retenter. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas bon. Oh merde ! Ah oui, en fait, je pouvais perdre de la vie, en fait. J'aurais du save, effectivement. Bon, c'est grave. Eh, on vit dangereusement, merde ! Ah oui, c'est le moment Emotun Lee, bien sûr. Parce que là, je pense, j'ai l'impression que... C'est clairement l'épisode le plus difficile de la trilogie, mais le plus intéressant, du coup. Bah, je pense que la première enquête, c'est en plus la plus simple. Ah, attends, le câble s'est rompu. Regarde, pas de fait sombrer pour s'il n'est pas fini. Il a heurté de dos. Après, s'il a heurté de dos, je suis étonné que... Enfin, si tu tombes sur le sol, et tu te fais électrocuter, tu tiens pas ça dans la main. C'est trop bizarre. Enfin, je sais pas. Genre, il aurait clairement dû lâcher le flacon. Hé ! Ça suffit, témoin. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo ? Ah, ce médicament. C'est celui que Fini prend pour son rhume. Ce n'est pas le médicament que je veux vous regarder. Ah bon ? C'est la... Meantre ! Aster et à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Alors, je savais que ça aurait une importance, mais je ne pensais pas que c'était maintenant. Je vais te mentir. Mais ok. Autrement dit, 15h05. Bon, et où voulez-vous en venir, mademoiselle Feil ? Voilà où je veux en venir, baby ! À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant ? Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. Il était 14h55. Eh ! Eh ! Mademoiselle Dalia Blanthul, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes ? D'après la Défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué M. Patricoméron ! Oh, deux, deux, deux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est ridicule, le vrai meurtrier ! Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps écoulé ! Entre le moment où le câble s'est rompu, l'électro-collision ! Mais alors qui ? Qui d'après vous aurait pu le commettre ? Vous êtes resté ! Plus une seule autre personne aurait pu tuer M. Oméo ! Quand mon client a quitté les lieux... Le meurtrier a saisi l'opportunité ! Order, Mademoiselle Faye ! La Défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier ? Nous y voilà enfin ! Voilà si le moment que j'attendais ! Oui, votre honneur, nous sommes prêts ! Alors faites ! Mais attention ! Si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende ! Réfléchissez bien avant de parler, Mademoiselle Faye ! Order ! Mademoiselle Faye, allez-y ! Qui est le vrai meurtrier ? Dic... Non, non, non ! J'ai appuyé ça à faire exprès ! Non, 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 non ! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès ! Bon, je perds de la vie encore, mais c'est pas grave. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Dictective, 31 ans ! Merci, Mick Commander Fury ! Pour les deux mois de sub ! Tiramisoup, pour les dix mois de sub ! JTX-212 pour les quatre mois de sub ! Caro pour les cent bits ! Moon Moon Pui pour les cinq mois de sub ! Le seul maitrier possible, c'est vous ! Dalia plantille ! Ah ! Comment osez-vous ? La défense d'agent plein délire ! Nous avons un écart de dix minutes entre la rupture du câble et l'électrocution ! Et que faisiez-vous pendant ce temps, mademoiselle plantille ? Écoutez-vous vraiment de la musique en encouragant les deux hommes à se battre ! Je trouve incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéris ! En deux 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 ! En demoiselle Feuille ! Comment ? Je veux dire... Pourquoi ? Enfin... En demoiselle plantille ! Je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre ! C'est vrai que monsieur Wright a poussé la victime et qu'il a quitté le lieu ! C'est vous qui avez poussé monsieur Erdéon ! Votre éculation est... Votre honneur ! S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose ! Vous ? Mais que voulez-vous ? Je vous en prie, effacez ce qu'elle vient de dire du procès-verbal ! Mais qu'est-ce que... Vous êtes stupide ou quoi ? Vous trompez complètement mademoiselle Feuille ! Dolly, elle... Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille ! Mais que c'est pas On d'air merde ! Monsieur Wright ! Regalez votre place ! Huissiez ! Emparez-vous de lui ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Uhou hu 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 ha ! Ha le pauvre garçon... Ah... Attends, je vais faire mon guess... Hmm... Le pauvre garçon... Pas du tout ! Il s'est mis dedans jusqu'au cou ! Ah ! Monsieur Rosenberg ! Vous êtes revenu ! Ça va les hémorroïdes ! On dirait que j'arrive juste à temps ! J'ai trouvé le rapport de police concernant l'incident de votre coupure de journal ! Mille fois merci ! C'est exactement ce dont j'avais besoin ! Vous feriez bien lui jeter un œil ! Il... euh... Il décrit comment vous en êtes venu à perdre votre fiancé... Quoi ? Tiens donc... En deux ? Reprenons ! La défense vient d'émettre une accusation très grave ! Monsieur Boulet, qu'elle vous dira ce propos ? Eh bien... Votre honneur, je... je... c'est que... euh... Je vous interrompre un instant, monsieur le procureur... Ne vous accusez donc pas, ma petite demoiselle, j'ai la situation bien en main ! Je veux dire... euh... bon, allez-y ! Madame Faye, vous m'accusez d'avoir tué mon doux patte ? Oui, absolument... J'avais pas mis l'autotune, du coup... non ! Non seulement, je vous accuse d'avoir assassiné Patrick Hommeo ! Mais en plus d'avoir voulu faire porter le chapeau à votre petit ami, monsieur Wright ! Je vous avais dit de me laisser gérer la situation... Je suis désolé, je vous en prie, continuez ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Je... je l'adore mon petit fini ! L'idée que j'aurais voulu lui faire porter le chapeau est absurde ! Je sais même pas si j'arriverais à m'en remettre ! Je crois que c'est sa façon de demander qu'elle pourrait bien être son mobile ! Je sais que la réponse se trouve quelque part dans ce rapport de police ! C'est sûr ! Ah, vous n'en dites pas plus, hein ! Y'a des spoils ? Les spoils, c'est ban définitif, hein ! Définitif, hein ! Pas des timeouts, hein, pour le coup ! Backseat, c'est des timeouts, mais les spoils, c'est ban définitif, hein, pour le coup ! Merci à 1-2-3 Raiden, 3-2-1 pour les deux mois. Faraday pour les 100 bits. Un bordel son nom pour les trois mois, merci beaucoup ! La cafétéria au sous-sol de ce palais de justice a connu un incident il y a huit mois ? Et le même jour, ces deux-là se rencontrent accidentellement ? Votre honneur ? La défense demande à poursuivre l'interrogation de mademoiselle Delia Plantule. Encore des questions ? A quel propos ? Aux sujets des événements qui se sont déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé ? Enfin, quel rapport avec cette affaire ? Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire monter le chapeau à l'accusé ? Eh bien, j'ai la preuve du contraire et qu'en fait, elle est une excellente raison ! Oh non ! Dans ce cas, la cour accède à la roquette de la défense ! Mademoiselle ! Benuriez-vous de rester parmi nous encore un peu ? Si vous le demandez, monsieur le juge... J'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, Delia Plantule ! Et non, je ne mettrais pas le chat en émotoline ni en sub-only pendant tout le live, parce que j'ai pas envie que tout le monde soit sanctionné à cause de quelques gars qui spoil quoi ! Au pire, tant pis pour moi ! Mais je vous fais confiance ! J'ai rencontré mon beau fini il y a huit mois ! C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice ! Nos regards se sont croisés et mon cœur s'est emballé ! Nous sortons ensemble depuis ce jour béni ! On est si amoureux ! Certains ont même la ne... Oh merde ! On est si amoureux ! Certains ont même la ne... Merde, j'ai perdu la voix, attendez... Pas du tout ! Je me suis trempée, attendez... Oh ! On est si amoureux, certains en ont même la nausée ! Mais ce n'est que de la jalousie ! Pourquoi c'était Phoenix qui a dit cette phrase ? C'est right ! Re-commencer, ce sera considéré comme un outrage à la cour ! Et nous voici maintenant dans l'Alternia avec notre tragédieeeeeeeeeeeeeeeeee ! Ouiiiiiiii ! Comme on le disait dans ma jeunesse ! Allez, choppez-la ! Let's go bro ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit de cunt ? Quel connerie a-t-elle dit là ! J'ai rencontré mon beau fini il y a huit mois... Huit mois, huit mois, huit mois, huit mois... Stayrun pour les dix-huit mois... Le poti-chat pour le prime... Coton-mouton pour le sabot-fer à... Je n'arrive pas à dire son pseudo... Ah, le sabot-fer à la communauté... La communauté... Oui, je dois lire le dossier, ne vous inquiétez pas... Je le sais, je le sais... Donc, jusque-là, vous sortiez avec Patrick... Oh mais... Oui, je suis une idiote, je sais... Mais c'est si facilement guidé par ses émotions... J'ai honte... Mais non, voyons, pas du tout ! Regardez-moi, on me dit capable de changer d'avis comme de chemise... Mais les tracteurs vont même jusqu'à me surnommer le juge Girouette ! Vous n'avez jamais pensé à changer de boulot, non ? Cela dit, il rend toujours, toujours le bon verdict... C'est pour ça que certains le surnomment aussi... Le grand juge de génie ! Le grand juge de génie ! Effectivement, je vais le lire un peu... Il est où, le rapport, il est là... Lure cafétéria du palais de justice date heure 27 août 16h... Victime Diego Armando, âge 28... Profession avocat... Suspect d'alliard plantule, âge 19... Armando a ingéré un poison ! Ah mais c'est clairement le truc dans le collier de ses morts, bien sûr, ce que j'avais dit ! Ce collier rempli de COVID-19 ! Alors qu'il interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire ! Les traces de ce poison ont été découvertes dans le café de la victime ! Bien sûr, elle a versé le COVID dans son café ! Aucun poison n'a été trouvé sur le suspect ni à proximité, on ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la tasse de la victime ! Clairement, c'est une empoisonneuse ! Une connasse d'empoisonneuse, bien sûr ! Euh... Ce dessin qui nous a unis dans la salle de lecture de ce palais de justice... Très bien ! Interromps le journal sur toutes les phrases quand même ! La salle de lecture du palais de justice ! En lieu étrange, vous pouvez rencontrer l'amour ! Vous vous trompez, mademoiselle Fay ! Après tout fini, il était... Il était étudiant en art, mais il suivait aussi des cours de droit... Pour devenir avocat ! Je ne parlais pas de lui, mais de vous, mademoiselle Plantule ! Elle faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture du palais de justice ! Ces questions n'ont rien à voir avec cette affaire ! C'est une perte de temps ! Mademoiselle Fay, je vous préviens ! Si vos questions n'ont pas de rapport avec l'affaire... Il ne faut pas que j'oublie que le juge est du côté de Dahlia, attention à moi ! Votre mère ! Avec votre prémission, je pourrais établir un lien entre les affaires ! Je vous en prie, demandez-lui de poursuivre son témoignage ! Très bien ! Mademoiselle, veuillez répondre à cette question ! Que faisiez-vous en bas dans la salle de lecture du palais de justice ? La réponse est simple et vue, et la voici ! Je suis venue au palais pour faire des recherches sur un exposé pour mes cours ! À l'instant ! Vous préparez un exposé ? Sur quel sujet ? Sur le rapport entre la poésie scénario moderne et la pègre ! Ho 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 ! Voilà un sujet de recherche bien fascinant ! Est-ce là ? Je vais m'oublier ce que j'avais oublié ! Et on est reparti dans la crise de la cinquantaine ! Mia, que faisait cette fille au palais de justice ? Est-ce qu'il faut trouver ? Au fait, vous n'avez pas oublié le rapport de police, j'espère ? J'ai dû faire des pieds et des mains pour l'obtenir, alors lise-le attentivement ! Ne t'inquiète pas ! Il faut quand même interroger sur tout, et ensuite on va utiliser les preuves. Quand vous avez vu Monsieur Wright, votre cœur s'est donc enflammé ! Mais pourquoi ? Pour moi il ressemble à un étudiant vaniteux comme tous les autres ! Bon attends Mia, calme-toi ! Enfin, on ne juge pas sur l'apparence ! Et quand bien même ! C'est l'égout ! Pour une femme de votre âge peut-être, mais pour moi fini est trop beau ! Peut-être beau vous mesmoiselle plantile mais il ne casse pas des briques, croyez-moi ! Mais putain ! Ferme ta gueule ! Objection ! L'amour est une chose mystérieuse, ces questions ne mènent à rien ! Ben je suis d'accord avec lui ! Prenez ma femme par exemple ! Si vous la voyez, vous seriez peut-être tous choqués ! Tu es la vérité, croyez-moi, sur parole ! Les plus belles roses ne proviennent-elles pas du plus puant des bourbiers ? C'est le poème qui décrit le mieux ce que je ressens pour mon fini ! Putain mais il prend trop chien pour rien ! Ah ok... Y avait-il un problème entre Monsieur Romeo et vous ? Non, pas du moindre ! Nous sommes séparés à l'amiable ! Mais ce n'est pas possible ! Oh bah encore une fois Mia, si c'est possible ! Notre enquête a aussi prouvé que la séparation s'est passée sans problème ! Ah vous, vous en êtes sûr ? Ah oui, il semblerait que c'était ce qu'ils voulaient tous les deux ! Donc la victime elle aussi voulait rompre ! Vous affirmez donc que Monsieur Romeo voulait lui aussi rompre, c'est bien ça ? Eh bien, voyez-vous... Vous faites preuve d'extrême cruauté, on va sur une jeune fille ! En fait, jamais de ma vie je n'ai envisagé la possibilité de quitter ma femme ! Cela n'intéresse personne, Monsieur Boulet ! Elle ne l'init pas ! Cela veut dire que... Monsieur Romeo avait dû comprendre son petit jeu ! Il a dû découvrir sa vraie nature ! Écoutez-moi Mia, cette femme a réussi à me se mettre le juge dans la poche ! Vous devez trouver une contradiction dans son témoignage à la discrédité ! Tout de suite ! Euh... Hop là, j'étais venu pour des recherches ! Alors, permettez-moi d'en douter... Je vais quand même regarder vite fait le rapport... Oui, non, elle était venue parce qu'elle était suspect, clairement ! Ah oui ! Merci Corbaille, pour les trois mois ! Merci beaucoup ! Objection ! Eh ! Mademoiselle Plantule ! Vous n'étiez pas là pour faire la recherche pour votre exposé ? Vous aviez une raison bien plus importante, n'est-ce pas ? Objection ! Que veut dire ce sourire moqueur qui se dessine sur votre visage, Mademoiselle Fay ? Il y a huit mois, une autre tragédie s'est déroulée ici dans ce palais de justice. Une autre tragédie ? Vous voulez parler du jour où un avocat s'est fait empoisonner ? Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport sur l'incident en question ? En ce nom, c'est Dahlia... et ce nom, c'est Dahlia Plantule ! Quoi ? Dahlia Plantule ? Oui... La petite chérie de ces messieurs, Mademoiselle Dahlia Plantule ! Elle était le suspect principal dans une affaire criminelle il y a huit mois. Oh dear ! Oh dear ! C'est incroyable ! Alors c'est vrai, les roses sont belles, mais elles cachent des épines ! Mademoiselle Fay, ce n'est pas juste ! Vous ne pouvez pas accuser mon témoin pour une affaire qui n'a rien à voir ! Euh... Moi, Victor Boulay, je ne tolèrerai... Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. Pardonnez-moi, je vous appris, continuez. C'est vrai, il y a environ huit mois, la police s'est intéressée à moi d'assez près. Elle s'est intéressée à vous. Monsieur le juge, je sais que je suis sous serment et je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas coupable du crime commis il y a huit mois. Je vois... Bon, maintenant que j'ai fait le lien entre les deux crimes... Il ne faut pas que le jeu relâche la pression ! Bien joué, Mia ! Oh ! Mais vraiment réchauffer le cœur ! Et le derrière ! Je ne saurais dire ce qui est le plus enflammé. Mon esprit ? Ou mes hémorroïdes ? J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéria ce jour-là. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide martel à partir de deux cuillères à café. Et en plus j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Alors vous voyez, je suis innocente. Aurais-je pu me procurer un tel poison ? Euh... C'est donc ce qui s'est passé il y a huit mois ? Bah... Clairement, le poison a été fabriqué par le petit chimiste, l'autre gars. Elle l'a volé, elle l'a planqué dans le collier, puis ensuite elle l'a refilé à Phénix, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a voulu le tuer, parce que c'était lui qui avait fabriqué le poison ou je sais pas quoi... On dirait que la défense n'a plus le tout dans son sac. Je suis désolé, messieurs Boulard. Il se trouve que la défense a justement plein de tout dans son sac aujourd'hui. Et vous serez le premier à les applaudir avant la fin de ce contre-interrogatoire. Mais... Mais pourquoi la défense a-t-elle aussi sûre d'elle d'un seul coup ? Vous brillez de l'aura de mes vrais avocats, ma chère. Cette allure, fière et cette assurance, tout bonnement renversant ! Merci Horty13 pour les 10 mois de sub, banane du futur les 3 mois, coton-mouton pour le savoir-faire à Mister Tête d'œuf. Merci beaucoup. Un instant ! De quoi parlez-vous avec l'avocat ? De... Je suis désolée, mais c'est confidentiel. Le rapport dit qu'il vous interrogeait dans le cadre d'une autre affaire ! L'avocat assassiné... Il voulait me parler d'un incident qui s'était produit quand j'étais plus jeune. Dites-nous donc de quel incident il s'agit ? Une fois de plus, cela n'a rien à voir avec cette affaire. Objection retenue ! La question de la défense sera ignorée. Vous passez votre vie à être appliquée dans toutes sortes d'incidents, mademoiselle Plantule ! Je suis peut-être bien soujée de mauvais espoir. Ne t'inquiète pas Adolie, je te protégerai ! Vous avez entendu ça ? Voilà le grand amour, mademoiselle ! Ah, fini. S'il te plaît. Mais faites-les taaaar ! Il me rend malade, ceux-deux-là ! This is no good, pour le prime. Yolo de Ystre pour les ambitions, c'est beaucoup. Si vous avez senté un bref instant, c'est passé à ce moment-là. Combien de temps vous êtes-vous absenté ? J'ai déjà répondu aux questions de la police à ce sujet. Et si vous voulez le savoir, dix, vingt minutes, pas plus. Et vous étiez-vous pendant tout ce temps ? Aux toilettes ? Qu'insinuez-vous, mademoiselle Feille ? Que ma fiancée fait parfois pipi ? Voire caca ? La petite donnée est trop pure pour avoir besoin d'aller aux toilettes ! C'est littéralement ça, en plus. Bien sûr. Vous avez entendu ? Vous avez entendu accusé, mademoiselle Feille. Ah, fini. S'il te plaît. Réduire des bêtises, je chie un max parfois, tu sais. La police s'est déjà pensée sur toute l'affaire. Cet interrogatoire n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Objection retenue ! Mademoiselle Plantine reprenait votre témoignage ! Cela représente quelque quantité de liquide, environ deux cuillères à café. Euh, voyons. Ma bouteille de goutte pour les yeux contient quinze millilitres, environ trois cuillères à café. Donc environ les deux tiers de cette quantité... Le poison a été retrouvé dans la tasse de café de l'avocat. Il a dû le verser après que je me suis levée de table. Quelqu'un a dû le verser discrètement dans sa tasse. À l'instant ! Un poison peur d'une main ? Dans quel sens ? Apparemment, il est presque impossible à détecter. Oh, et où vient donc un tel poison ? Désolée, je ne sais que ce que j'ai entendu dire par la police. Sa purification fait appel à des procédés chimiques sophistiqués, apparemment. Des procédés chimiques ? Tiens, tiens, voilà qui est assez... Impressionnant ! Très impressionnant, même ! Reste à savoir comment les criminels se procurent une chose pareille ! Pour moi, c'est très obvious, effectivement. Alors vous voyez, je suis innocent, où aurais-je pu me procurer un tel poison ? Bah, ton fiancé de l'époque, enfin, ton petit ami de l'époque, pardon. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vous ont pas arrêtés ? Parce que personne n'a pu prouver comment vous auriez pu vous procurer le poison ? Je crois que cette raison en veut une autre, non ? Elle a raison ! Nous en avons tous plus qu'assez des questions de mademoiselle Feille ! Hum... Donc en résumé, mademoiselle Plantu, elle n'a jamais été arrêtée. Parce que personne n'a pu déterminer comment elle aurait pu se procurer le poison. Alors, ils nous l'ont expliqué à trouver comment elle a pu se procurer... Super ! Comment est-ce que j'ai entendu le territoire peut-être se procurer du poison ? Je crois que j'ai la REP. Alors attends, est-ce que j'ai la preuve ? Genre par exemple, si je regarde lui... Quatrième année de pharmacologie, bah probablement c'est grâce à lui qu'elle l'a eu. Est-ce que j'ai d'autres preuves un peu plus fortes que ça ? C'est quoi ça ? Non. Ça, clairement, ça, le poison est là-dedans, ça c'est sûr, certain. Pour moi... Attends. Je vais tenter... Je vais save d'abord, évidemment. Elle a 20 ans, Dahlia, à ce moment-là. Elle avait 19 ans au moment d'effet il y a 8 mois. Et là, elle a 20 ans, si je dis pas de bêtises au moment du cri... Et d'ailleurs, à quel âge la Phoenix, à ce moment-là ? 21. Et elle, elle a 20 ans, et lui, elle avait 22. Il y a 49 ans, Victor Boulet. Et Samuel Rosenberg a 61 ans, bien sûr ! D'ailleurs, il n'y a pas Mia dedans. Ripe, hein. Donc, pour moi, le truc, c'est lui. Objection ! Ouais, c'est ça. Vous ne sauriez pas où vous procurer ce type de poison ? Je ne vous crois pas ! Quoi ? En fait, vous pouviez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas ? Au laboratoire de votre petite amie. Petite amie ? Vous voulez dire la victime, Patrick Homéo ? Exactement. Jusqu'à ce qu'il y a 8 mois, Mlle Plantu le sortait avec M. Homéo. Et si je me souviens bien, M. Homéo est étudiant en pharmacologie. Sa pharmacologie ? Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. En fait, sans un tel équipement, Le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poisson aussi rare. Oh, c'est une reprise de... Ah, c'est une reprise de Corn Nerd. Enfin, il ressemble un peu, quoi. Il est cool, ce thème. Trop cool, ce thème. Celui de deux était cool aussi, mais il était un peu moins cool, je trouvais. Voilà ma critique musicale du jour, bien sûr. Eh bien, Mlle Plantu ! On dirait bien que vous aviez assez au poisson après tout. Ensuite, il suffisait de verser le poisson dans le café de la victime. Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de lui. Non ! Oh, deux ! Oh, deux ! Est-ce possible ? Ce ne sont que des accusations ridiques ! Puis-je dire quelque chose, Mme Feuille ? De quoi s'agit-il, Mlle Plantuille ? La tasse contenait deux cuillères à café de poison, n'est-ce pas ? Pour porter une telle quantité de liquide, j'aurais eu besoin d'un récipient. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, ma chère Dahlia ? Oh oui, c'est vrai ! J'ai été fouillée juste après l'incident. C'est vrai, en fait, ils ont passé le palet de justice au crible. Pourtant, on n'a pas trouvé de récipient douté. C'est exact. Ils en parlent dans le rapport. Eh bien, vous auriez très bien pu vous débarrasser d'un objet aussi petit. C'est vrai, madame, mais nous sommes au tribunal. Si vous voulez m'accuser d'avoir jeté le récipient dans le poison, vous devez nous montrer des preuves. Des preuves ? Elle me tient. Order ! Vous lisez des preuves ou je vais devoir vous demander d'abandonner cette hypothèse. À moins de trouver rapidement une preuve, nous allons perdre cette piste. La police a fouillé Dahlia soyusement ainsi que tout le palet de justice. Et pourtant, on n'a jamais pu trouver le récipient dans lequel se trouvait le poison. Si votre intention est d'accuser cette jeune femme de meurtre, alors où est le récipient qui a servi à transporter le poison ? On va ! Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Quelqu'un qui vous le saviez ne serait pas fouillé. Qui est cette personne ? Monsieur Phoenix Wright, bien sûr ! Alors, l'accusé était le complice du témoin ? Bien sûr que non, espèce de connard ! Elle lui a donné le poison comme si c'était... un cadeau ! Quoi ? Merde. Quoi ? Mais ça... Voilà un parlentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon ? C'est très mignon, vous savez. Expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire Mademoiselle Fay ? Notre témoin est tombé sur le charme de M. Wright il y a huit mois. Le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question. Prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à mon client. Tout ça pour cacher une pièce à conviction qui l'aurait incriminée ! Quoi ? Vous voulez dire que ce flacon contient un poison mortel ? Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser et y trouver des traces ! Non ! Order ! Order ! Order ! Order ! Objection ! Au nom de Dolly, objection ! Mais M. Wright, contrôlez-vous ! Je ne vous laisserai pas la martyriser comme ça ! M. Wright, je vous ai dit de rester assis ! M. Wright, pourquoi ? Pourquoi vous avertuez-vous à la protéger de la sorte ? Pourquoi ? Mais parce que... Mais parce que je l'aime à la folie ! Heu heu... Il l'aime à la folie ! Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. M. Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortirait avec vous ? Ouh là là ! Ouh là là le... Ouh là 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 ! C'est pas très gentil de dire ça de Mia ! Eh bien, je suppose qu'elle aussi doit m'aimer à la folie ! M. Wright, enfin, réveillez-vous ! Regardez-vous dans un miroir, M. Wright ! Soyez un petit peu réaliste, merde ! Oh... Actuelle des choses, je pense que tout le monde ici a compris ! L'adresse pour laquelle Dahlia sera avec vous est la suivante ! Elle vous aime à la folie ! À cause de ce pendentif ! Pour vous faire taire, non, à cause de ce pendentif ! Dahlia, quand tu ne l'étais pas, elle n'est toujours pas folle moins amoureuse de vous ! La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez... Que vous aimez porter autour du cou ! Mon pendentif ! Vous étiez en salle d'attence, vous me l'avez dit vous-même ! Ouais, elle est tellement timide quand on se voit, elle répète toujours la même chose ! S'il te plaît, rends-le-moi maintenant ! Quelle fille étrange ! Demandez qu'on lui rende son cadeau, comme ça ! Dahlia Plante-Ulle, c'est pour antoiver la preuve irrefutable de son crime ! C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère ! Vous mentez ! Mais vous ne lui avez jamais rendu ! Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez ! C'est beau, qu'elle... Je... Je ne vous crois pas ! Non ! C'est un mensonge ! Ah ah ah, non ! Aaaaaaaaaaaaaaaah, baby arrête de pleurer. Mia ça va, ah l'accusé il sauve l'huissier, vite, rattrape-le ! Merde, oh la la, c'est le bordel ! Mia, Mia, est-ce que ça va ? Oui je crois. Ce garçon, il a complètement perdu la raison. Où est passé Monsieur Wright ? On dirait que l'huissier lui a mis la main dessus, il devrait le ramener bientôt. Dieu merci ! Oh non ! Qu'y a-t-il ? Le pendentif ! Le cadet de mademoiselle Plantille ! Il a disparu ! Quoi ? Mais c'est terrible ! Monsieur Wright a dû le saisir quand il m'a renversé ! Quel imbécile ! C'est la seule chose qui aurait pu le sauver ! Que diable est-on censé faire maintenant ? Monsieur Wright, ce comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour ! Je suis désolé ! Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas ! Monsieur Wright, avez-vous affaire du flacon ? Pardonnez-moi, je suis désolé ! Ce n'est pas grave, rendez-moi juste le pendentif ! Euh... Je l'ai manché ! Eh bien, il va falloir le chier maintenant, monsieur Wright ! Quoi ? Vous l'avez mangé ? Il était trop gros à avaler, alors j'ai d'abord du mâché un peu, mais ouais ! Euh... Ah ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Votre honneur, vous devez suspendre l'audience ! Monsieur Wright, monsieur Wright, vous vous sentez bien, vous avez mal au ventre ! C'est vrai que vous avez avalé contenu encore du poison ! On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison ! Il est clair que ce flacon ne contonnait pas de poison martel ! Comment pouvez-vous en être si sûr ? Je crois que c'est évident ! Comme vous pouvez le voir, l'accusé est bien vivant ! Le poison n'existe que dans l'imagination débordante de la défense ! Ah ! C'est évident, en effet ! Non ! C'est forcément une erreur ! Il ne devait plus rester de poison dans le flacon ! Ou alors le poison a perdu sa virilience ! Allez, allez ! C'est pas grave, petite débutante ! Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat ! Et ça me réchauffe le cœur de voir la confiance que vous avez placée en monsieur Wright ! Mais cela marche aussi pour l'accusation ! Par exemple, je fais une confiance absolue en mon témoin, mademoiselle Blantule ! Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse ! Order ! Ça suffit ! Malheureusement, mademoiselle Faye, je ne peux pas accepter votre version des faits ! Mais pourquoi ? Une novice aura peut-être du mal à le comprendre ! Mais au tribunal, seules les preuves comptent ! Aaaaaah ! Vite, faut que tu chies très vite, Phoenix ! Alors même si j'ai réussi à te prouver jusque-là, elle va s'en sortir ! Order ! Comme nous venons de lever le doute de son innocence, mademoiselle Blantule, je vous propose de poursuivre ce procès ! Oh la 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 ! Mr. Wright ! Je suis désolé, mademoiselle Faye ! Ça m'était complètement sorti de l'esprit ! Je suis vraiment... vraiment désolé ! Je sais que vous me croyez et j'ai l'impression que vous vous laissez tomber ! Mr. Wright, qu'essiez-vous de dire ? Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire... Et quoi encore ? Ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Patrick Hommeo... Cette fille-là... Je te conseille de ne... Cette fille-là, je te conseille de ne plus l'avoir ! Hein ? Mêle-toi de tes oignons ! Un jour, tu me remerciras ! Si tu la larges pas, elle te fera souffrir ! C'est pas vrai ! Écoute-moi ! Elle est pas aussi innocente que tu le penses ! Hier soir, quelqu'un a volé du poison dans notre labo ! Du... du poison ? La même chose qu'il y a 8 mois ! Un achatillant de médicaments a disparu du labo ! Ce jour-là aussi, elle était passée au labo ! C'est peut-être qu'elle ! Cette fille est une voleuse ! Arrête ! Ne parle pas d'elle ! Comme... ça ! Pouf ! Et hop-là ! Hop-là ! La gorgette ! La gorgette, mon petit... Hop-là ! Est-ce que c'est vrai ? Il a vraiment dit ça ? C'est du plus... du plus ridicule ! Encore une chose, après l'avoir poussée ce jour-là... Je me suis inquiété et je suis retourné sur place pour jeter un oeil ! Elle était là-bas ! Dolly était sur la scène du crime ! Elle était agenouillée auprès de lui ! Quoi ? Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais... Je suis désolé, Dolly ! Votre honneur ! C'est l'accusé ! Mademoiselle Faye, dites-leur ! Dolly ne l'a pas tuée, elle est innocente ! Oh, mais ta gueule, Fénix ! Alors, d'ailleurs, il s'y voulait le poison 8 mois auparavant... Ajoutez ce témoignage de Monsieur Wright ! Il n'y a qu'une seule conclusion possible... La Défense considère que Mademoiselle Dalia Plante-t-il... Elle a volé du poison la veille du jour où elle a tué Patrick Oméo ! La veille ? Bien évidemment ! Elle avait l'intention de tuer quelqu'un ! Mademoiselle Faye ! Oh, d'un ! Si vous êtes si sûr de votre théorie, répondez à cette question ! C'est ta dernière chance, réfléchis bien ! Elle voulait absolument récupérer quelque chose ! Qui, Dalia Plante-t-il, avait-elle l'intention de tuer ? Et je ne peux pas save, je ne peux pas save... Samuel Rosenberg, mon supérieur, directeur du cabinet d'avocats Rosenberg ! Bah... Soit lui, soit lui ! Et je pense que c'est plutôt lui, parce que... Ouais... Je pense que c'est plutôt lui... Je ne sais pas... Dictective, peut-être ? Merci 14Arts pour le Prime ! Arturo Tatou pour les 5 mois ! Fous-moi le camp pour les 3 mois ! Merci beaucoup ! Bol de mouche, merci pour les 10 mois, merci beaucoup ! Alors soit... Elle voulait le tuer parce qu'il avait des soupçons sur elle... Soit elle voulait tuer Phénix pour récupérer le collier ! Donc c'est soit l'un, soit l'autre ! Mais j'ai envie de dire qu'elle avait envie de tuer Phénix, en vrai ! Parce que sinon, pourquoi elle l'aurait tué avec les câbles électriques, l'autre ? Je vais tenter Phénix ! Une seule personne marrait le chemin de Mlle Plante-t-il ! Et cette personne... C'était M. Phénix Wright, Ace Attorney, Trails and Tribulations ! Moi ? C'est ridicule ! Après tout, c'est Patrick Omeo qui a été assassiné ! Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses sont tournées... Mais rappelez-vous que M. Omeo a été électrocuté, pas empoisonné ! La personne que Mlle Plante-t-il avait décidé de l'empoisonner était en fait... Vous, Phénix Wright, Ace Attorney... Trails and Tribulations ! Cela ne pouvait être que vous ! Mais pourquoi ? Ces deux-là s'aiment comme des tourtereaux ! Pauvre M. Wright, que ça doit être douloureux pour lui ! Allez, accrochez-vous, je la ferai condamnée, je le jure ! Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mlle Plantule... C'était la pièce à conviction qui la relia à cet incident il y a huit mois ! C'est clair ? Le flacon pendant type, c'est la seule chose qu'elle voulait ! Admettons, mais pourquoi aller aussi loin jusqu'au meurtre ? Il y a huit mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria... Dalian avait qu'une chose en tête... Se débarrasser du flacon le plus vite possible ! Non, c'est impossible ! Et c'était une excellente idée de car la pièce à conviction a été longtemps manquante ! Il y avait encore un gros problème... Même s'il a caché la pièce à conviction involontairement... M. Wright ne l'a pas rendu ! Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il cherissait tendrement... Il le montrait même à tous ceux qui le rencontraient... Vous voulez dire... Vous voulez dire... Que c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer ? C'est exact, votre honneur ! Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction ! C'est... C'est pas possible ! C'est hors d'or, hein ! Fini ! Quel minable tu es ! Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi ? Je t'ai même répété cent fois de ne pas parler de moi ou du flacon ! Tu me dégoûtes ! Mlle Plantil ! On dirait bien que ce procès touche à sa fin ! Tant pis ! Vous voulez me faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive ! Vous êtes une criminelle, Mlle Plantil ! On verra ! Mais où sont vos preuves ? Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon ! Eh bien... Eh le vieux ! T'es sénile ou quoi ? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté là comme un idiot ? Mlle Plantil ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Quoi ? Ça vous chante tant que ça ? Peut-être me préférez-vous... Comme ça, Monsieur le Juge ? Sans aucune preuve, vous traitez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel ! Je n'ai plus rien à dire, je rentre chez moi, ça ne vous dérange pas ? Mais... Nous n'avons pas terminé ! Comme vous voulez, mais à l'heure du date, cette vie est chouette de se presser ! Un instant ! Je ne peux pas laisser sentir beau cette fois ! Arrêtez, Mia ! Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquez de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat ! L'ultime sacrifice ? Vous perdriez votre badge d'avocat pour de bon ! Non ! Pas mon badge ! Réfléchissez bien, Mlle Fay ! Ou plutôt... Mlle Méfait ! Oh bien, Mlle Fay ! Et vous, les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire ? Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière ! Mais à dire vrai, là, tout de suite, je n'ai aucune preuve ! Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocat que de la laisser s'en tirer ! Votre honneur, la défense aimera faisant tous ses preuves ! Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas ! Idiote ! Oh Dieu ! La cour estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire ! J'attends de vous une preuve décisive ! Décisive ! Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je sauvegarde ! J'aurais d'autre choix que de vous condamner, M. Wright, que de condamner M. Wright très sévèrement ! Je comprends, votre honneur ! Je vois déjà les gros titres des journaux de demain ! Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir ! Elle avait l'intention d'empoisonner M. Wright ! Si c'est le cas, ce poison doit être là-dedans ! Eh bien, Mlle Fay, veuillez présenter votre preuve ! Prouvez à cette cour que Mlle Plantu, il avait prémédité l'empoisonnement de M. Wright ! Probablement dans son cloudrum X, je suppose ! Je suppose qu'elle avait mis le poison dans son cloudrum X ! Je suppose ! La voilà, votre honneur ! La pièce à conviction qui va prouver sa culpabilité ! Le drum X, le médicament contre le rhume de M. Wright ! Hi 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 ! Elle a attrapé froid, notre petite avocate ! Si j'avais pris froid, je ne prendrais pas le remède de ce flacon ! Après tout, il a été empoisonné ! Quoi ? Souvenez-vous ce qu'a déclaré l'accusé lors de son témoignage ! Mais j'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi ! Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux ! C'est Dolly qui a pris son flacon le peu de remix ! Elle l'a ensuite empoisonné, sachant que M. Wright allait s'en servir ! La défense s'enfonce de plus en plus dans des stables mouvements de désespoir ! Après tout, c'était la victime ! Monsieur Oméo qui tenait ce flacon à la main ! Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a huit mois ! Ouh ! Mademoiselle Plantule a-t-elle caché la pièce à conviction ! Oh ! Où voulez-vous revenir ? Il y a huit mois, elle a caché le boison dans son pendentif ! Pendentif qu'elle a reçu de confier à quelqu'un pour le mettre en sécurité ! Quelqu'un qui l'avait vu par hasard dans le salle de lecture, mon client ! Et oui, c'est la vérité ! Et cette fois, elle a fait exactement la même chose ! Après avoir poussé la victime, M. Phoenix Wright a quitté la scène du crime ! C'est à ce moment-là que l'assassin... Mademoiselle Plantule a fait son apparition ! Elle portait sur elle le flacon poisonné de plus de remix ! C'était bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre M. Wright ! Ah ! Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé ! Et elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime ! Sans oublier la discussion entre les deux hommes ! Et le câble électrique sectionné ! C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Omeo ! Omeo Patrick ! Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Omeo pour le bon ! Malheureusement, c'est là que le problème est survenu ! M. Wright qui avait quitté des lieux pensait-elle est revenu voir la victime ! Et à cause de la coupure du courant plusieurs étudiants sont arrivés sur place ! Mais étonnant qu'elle a été comme elle l'a dit elle-même prise de panique ! N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné de médicaments contre le rhume ! Elle a dû penser... Et s'il m'a foutu comme ils l'ont fait il y a huit mois ! Il y a huit mois ? Oui, elle s'est débarrassée de la pièce de fiction de la même façon ! Et cette fois c'était la Patrick Omeo ! Omeo ! Salon ! Allons, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même ! Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse ! N'est-ce pas, monsieur le procureur ? Hein ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est du désespoir pur et simple ! Hé ! Je me demande qui est le plus désespéré d'entre nous ! Alors, mademoiselle Plantule ? Ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être ? Après tout, monsieur Wright a bien avalé votre pendentif, non ? Maintenant, c'est à votre tour d'éprouver votre innocence ! Alors, qu'en dites-vous ? Si je ne suis qu'une vilaine menteuse, vous n'avez rien à craindre ! Allez, prouvez-nous ce que j'ai tôt ! Je me défie de maler ce médicament ! Mia Fei ! Mia Fei ! Vous croyez avoir gagné, hein ? Dites-le ! Dites-le ! Pas de problème ! Pour l'instant, vous avez le dessus ! Pour l'instant, j'ai une mémoire exceptionnelle ! Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûre ! À plus tard, monsieur le juge ! Ah ! Euh... D'accord ! Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme ! Meilleur revue à tous ! Salut ! Allez, à bientôt ! Pfff ! C'est enfin terminé ! Je... J'en refuse cette conclusion ! La défense ne nous a pas présenté la moindre proche pour soutenir ses propos ! Quoi ? Mais votre témoin semble avoir tout accepté ! Je m'en occupe ! Je suis Victor Boulet ! Et je ne crois pas un mot de ce que dit cette novice ! Dans ce cas, monsieur Boulet, laissez-moi vous demander ceci ! Eh oui ? Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon ? Quoi ? Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit ! Allez, allez ! C'était pas grave, petite débutante ! Par exemple, je fais une confiance absolue en mon témoin, Mlle Plantule ! Alors, si elle est aussi digne de confiance... Je suis sûre qu'il ne peut en aucun cœur y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas ? Euh... Eh bien... Vous voyez, oui ! Ma Battle... Vous revenez sur ce que vous avez dit ! Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire ! Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme ! Ah, c'est pour risquer votre vie ! Uh... Mes cheveux huit pas ! Mes superbes chevaille... Nan ! Bienvenue au club, Monsieur Boulet. Mademoiselle Dahlia Plantul. Oui, votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à son sujet dès le départ. Ha 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 ! Quel mytho ! Oh ! Quelle merde ! Ne mentez pas ! Admettez donc que vous êtes trompés ! En fait, mademoiselle Feille. Oui, votre honneur. Vous avez dit que vous connaissiez mademoiselle Dalia Plantule. Votre honneur. Ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. Monsieur Boulet. C'est pas vrai, cauchemar ! C'est comme si je perdais... J'ai pas vu. La garde de ma fille, je crois qu'il y avait... Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits. Pas du tout la bonne voie. Monsieur Boulet a visiblement perdu ses esprits et en même temps que ses cheveux. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ? Ça ne peut pas être vrai, ma dolie chérie ! Très bien. Je crois être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de mettre fin au procès. La cour déclare l'accusé et Fenix Wright... Non. Poupable ! Order. La séance est levée. 11 avril, 15h16, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Mia, vous avez été magnifique ! Merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendez-vous du verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve ! ... Let's go ! Il s'en est fier, let's go, en fait ! Monsieur Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer le sujet ? Ne soyez pas si direct ! Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. Notamment à l'importance des crèmes rectales, bien sûr ! Et d'établir une relation de confiance avec le client, bien sûr. C'est une chose que nous autres, vétérans du barreau, avons peut-être perdu de vue. Ah, monsieur Wright ! Félicitations ! Merci. Vous savez, je me disais... Allez-y. La dolie que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que c'était pas la vraie. Hein, quoi ? Ouais, la dolie que je connais ne dirait jamais toutes ses horreurs ! Peut-être qu'il s'agissait, je sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça ! Eh ben, le pauvre ! Il est complètement largué ! Vous devez l'oublier, monsieur Wright ! C'est pour votre bien ! Ouais, vous avez raison. Ça vaut sans doute mieux. Et puis, vous devriez vous détendre un peu, et mûrir aussi ! Mais... Tout le monde s'accorde à dire que tous mes amis, c'est moi le plus mûr ! Ah ! Je me demande bien qui il fréquente, lui ! En ce moment, je... J'étudie pour devenir avocat, comme vous ! C'est ce que vous n'arrêtez pas de répéter ! Mais pourtant, vous êtes étudiant en art ! Eh bien, oui, c'est vrai ! Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors... En me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver ! Je vois ! Au fait, mademoiselle Mia... Un avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens lorsqu'ils ont des ennuis, pas vrai ? Monsieur Wright, tout ceci est encore nouveau pour moi ! Mais... Oui, cette définition convient parfaitement au métier d'avocat ! Alors, c'est décidé ! Je vais étudier comme un fou et je deviendrai avocat ! J'espère ! J'espère ! J'espère que nos chemins se recroiseront, je pense à un truc comme ça... J'ai été lavé de tout soupçon il y a 5 ans ! Je suis devenu avocat comme je l'avais prévu et j'ai réussi à sauver mon ami ! Mais... Mia est parti rejoindre un monde meilleur ! Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux ! Mais... Il en réveille aussi de très précieux ! Des souvenirs que je ne pensais pas avoir ressurgir un jour ! Mia nous a quittés ! Et pourtant... Ces paroles continuent de résonner dans ma tête ! Felix ! N'oublie jamais ! Fais confiance à ton client ! Dans un tribunal tu es ce que tu crois ! Cinq longues années... Certains événements m'ont fait repenser au sage conseil qu'elle m'avait prodigué ! Mais ceci est une autre histoire ! Yes ! Très cool pour la première enquête ! D'habitude c'est des petits tutos très... très courts ! Au revoir la VOD bien sûr !